Il est tout naturel de vouloir chercher le partenaire idéal, de vouloir rechercher un homme avec qui tu vas ressentir cette connexion émotionnelle, cette connexion des âmes. C'est ce que j'appelle l'homme de valeur. L'homme de valeur, c'est un homme qui a certaines caractéristiques. Et aujourd'hui, je vais t'en présenter sept. Est-ce que cette liste est exhaustive ? Absolument pas. Voilà, je vais te parler vraiment avec mon expérience de coach après avoir accompagné des centaines et des centaines de femmes à cheminer vers le mariage. C'est vrai, aujourd'hui c'est devenu vraiment compliqué de trouver quelqu'un. Vraiment compliqué de reconnaître la valeur de quelqu'un, c'est-à-dire savoir s'il est sincère ou s'il ment. L'amour est devenu quelque chose de très compliqué, comme tu le sais. Et c'est là que le changement de mindset est très important. Il ne faut pas se dire qu'on est prisonnier de cet engrenage infernal. Tu vas pouvoir en sortir avec du travail, des efforts et avec des informations. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne parce que je partage beaucoup de valeur dessus. Le premier signe d'un homme de valeur, c'est un homme qui sera connecté au divin. Un homme qui entretient sa spiritualité et qui la recherche aussi à travers toi. J'ai souvent cette question, comment est-ce que je sais si cet homme est vraiment impliqué dans sa religion ou non ? L'un des signes, c'est tout simplement qu'il recherche aussi cette connexion spirituelle avec toi. Ce sujet fera l'objet d'une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. La deuxième chose que j'aimerais partager avec toi concernant cet homme de valeur, c'est que cet homme, il donne de l'importance à son apparence physique. Il se donne de la valeur à lui-même. Et bien sûr, on s'entend sur les termes, ça ne veut pas dire que c'est un mannequin, ça ne veut pas dire que c'est le plus beau. Ça veut simplement dire qu'avec ce que Dieu lui a donné, il fait le nécessaire pour se rendre au moins présentable. Sentir bon, avoir les ongles coupés, entretenir ses cheveux, entretenir sa barbe, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut prétendre donner de la valeur aux gens si on a beaucoup de mal déjà à s'en donner à soi-même ? C'est un non-sens. Donc cet homme fera attention à son apparence, sans excès, bien sûr. Cet homme de valeur ou cet homme de haute valeur, c'est aussi quelqu'un qui aura l'esprit chevaleresque. Tu vois, c'est quelqu'un qui est un petit peu à l'ancienne, un peu traditionnel. Un homme galant qui respecte ses codes. Je parle bien sûr ici des codes de la galanterie. C'est très important. Je sais que beaucoup de femmes aujourd'hui sont frustrées quand elles tombent sur des hommes qui leur demandent de faire 50-50, qui n'ont aucun geste de galanterie. Parfois elles se marient avec ces hommes-là et ça fait mal. La quatrième des choses que j'aimerais partager avec toi, c'est que l'homme de valeur, quoi qu'on en dise, il parle et il agit. Je veux dire, les deux pour lui vont de pair. Il ne peut pas se voir dire des choses qu'il ne pense pas, déjà, pour commencer, et qu'il serait incapable de faire. En tant que femme, vous aimez les belles paroles. Et ça, on l'a bien compris. Il va falloir que tu distingues un homme de valeur par le fait qu'il fasse vivre ses paroles dans des actes. C'est très très important. Cet homme n'a pas besoin de la validation des autres femmes. Je vais répéter cette phrase. Cet homme n'a pas besoin de la validation des autres femmes. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de cas en programme de femmes qui me disent, « Je parle avec un homme, on avance vers le mariage, et je me suis rendu compte qu'il était sur plusieurs sites de rencontres. » J'ai même eu le cas où il y avait une femme qui cheminait vers le mariage avec un homme, et cet homme a envoyé un message à sa propre sœur, qui était elle, sur un site de rencontres. Un homme de valeur ne fait pas ces choses-là. Il n'a pas besoin de ça pour se valoriser. Comme je le disais tout à l'heure, l'homme de valeur est quelqu'un qui a une belle estime de soi, et donc il va la faire vivre dans ses actions. Tu ne le verras pas inscrit sur tous les sites de rencontres possibles, imaginables en train de parler avec 5, 10, 15 femmes en même temps. Et si jamais il fait ça, t'as plus qu'à fuir. Le septième signe que je voulais te présenter, c'est tout simplement son ambition dans sa vie personnelle. Laissons de côté le professionnel. Il a envie de croissance dans sa vie personnelle, dans sa vie spirituelle. Il veut fonder une famille. Évidemment, je n'ai pas cité toutes les qualités de l'homme de valeur. Et puis, si demain tu rencontres un homme, il n'a pas besoin d'avoir le full package. Il peut avoir déjà 3, 4 de ses signes. Et c'est déjà extraordinaire. Le but ici, ce n'est pas d'avoir des exigences qui ne sont pas atteignables. Ce n'est pas d'imaginer l'homme parfait, parce que l'homme parfait n'existe pas. Mais c'est tout simplement de se rendre compte de la compatibilité sur les valeurs que tu peux avoir avec cet homme. Finalement, l'homme de valeur, c'est quelque chose d'assez subjectif, même si je te présente des signes communs aux hommes de valeur. Le but pour toi, ce n'est pas de rencontrer un homme de valeur. C'est de rencontrer l'homme de valeur qui est fait pour toi. Et c'est là que la complémentarité complexifie un petit peu l'enjeu. Mais ce n'est pas grave, parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté beaucoup de valeur. Et on se dit à la prochaine. Assalamualaikum. Sous-titrage ST' 501